Éléano, il y a une forte tempête tropicale à présent. À 10 heures, il était presque 75 kilomètres à l'est de Congo. Et l'épée bouge à une vitesse accélérée maintenant dans une direction générale sud-sud-ouest à environ 25 kilomètres par heure. L'eau, sa trajectoire, comment il était là, est vu ce déplacement. Il y a eu un temps qui dépasse le point le plus rapproché de Bellement à environ 30 kilomètres d'ici midi ou un petit peu avant même. Mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a une nuance active associée à Éléano et il y a une influence sur l'État en présent. Il y a eu l'application partout, l'eau, l'île et il y a eu l'application de temps à autre. Il y a eu l'accumulation de l'eau, donc il faudrait prendre toutes les précautions. Deuxièmement, il faut renforcer. Il faut souffler le sud-sud-est graduellement et les bouvines graduellement vers le sud de 60 kilomètres par heure et il y a eu un rafale qui arrive à 110 kilomètres par heure. Il y a eu un sens qui nous permet à 120 kilomètres par heure. Tout dépend comment Éléano comporte-lui durant les prochaines 1 ou 2 heures comme ça. De nous, il y a des chiffres qui nous n'enregistrés. Il y a 4 heures, 48 millimètres. Grand bassin, 47 millimètres. Et Wouton, 44 millimètres. Et il y a encore une nuance qui peut traverser le corps de nous en connaissance d'ici cet après-midi. La mer, par contre, est bien mauvaise. Il peut atteindre une vague de 6 mètres, 608 mètres. Et bien sûr, quand il est à nos points proches, il y a davantage qu'en Guémanrat de Marie, tout dans la côte l'est et sud.